alors bonjour les amis on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel dédié dédié à la formation des robots structural analysis votre formateur de tous les temps à walker baoueni ingénie civil de construction pour ceux qui nous retrouvent aujourd'hui ils peuvent se rendre sur notre site intitulé walker baoueni et puis ils auront des vidéos précédentes sur la formation que nous faisons maintenant cette formation nous l'avons dédié sur la conception et dimensionnement des bâtiments béton armé avec le logiciel robot structural 2020 alors aujourd'hui nous allons concentrer notre formation sur le dimensionnement de la dalle escalier et balcon alors voilà nous avons notre immeuble rpli 5 donc nous avons déjà calculé la colonne et la poutre il nous reste de calculer dalle alors je vais sur dimensionnement ferraillage ferraillage théorique dalle et voilà béton je vais sur paramètres réglementaire alors ici qu'est ce que j'ai fait je vais créer définir un nouveau type de ferraillage pour donner les propriétés à la dalle que je vais dimensionner je vais sur la clé et je clique ici ici le nom et je l'appelle dalle dimensionnelle je l'appelle comme ça calcul de ferrage je prends flexo plus compression plus traction direction de ferrage il laisse automatique et puis matériaux Les matériaux ici, dites les modèles de la structure, donc je peux modifier, je décoche ici. Les matériaux, je prends le béton fin 5, c'est-à-dire c'est un béton de fin 5 négopascal. Et puis le ciment, c'est le ciment normal, je peux prendre le ciment rapide. Classe de structure, ça c'est plus quand je serai dans la partie séisme. Alors, les acier, je prends les 400 mégapascal, classe de dictilité, mais moi c'est plus important quand je peux travailler avec séisme. Je vais ici, paramètre à l'LS la flèche, et ici la flèche admissible, c'est une flèche inférieure à 3 cm. Si elle dépasse 3 cm, alors il y a un problème de fissération. Donc, je laisse la flèche 3 cm, et puis voilà, ce sont des histoires que vous pouvez bien voir. Je vais là-bas, ferraillage, diamètre de barre, alors là je peux choisir après. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je clique sur ajouter, et puis fermer. Donc, j'ai mis un certain nombre de paramètres pour la dalle. Alors, je viens ici, les paramètres que j'ai mis ne sont pas encore attribués à des différentes dalles. mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je clique ici sur le panneau, là, et je viens ici sur la barre de sélection, je clique, je viens, je prends ici le panneau, et puis je prends une dalle de douze, là, toutes les dalles sont sélectionnées, et je clique là. Voilà, donc, j'ai sélectionné toutes les dalles, et je vais maintenant les attribuer, les caractéristiques que j'ai venu de faire ici. Ces caractéristiques, je clique sur appliquer. Maintenant, toutes les dalles qui sont là, ont les caractéristiques que j'ai venu de faire ici. Alors, je clique sur fermer, fermer. Maintenant, je sélectionne les dalles d'un niveau, je peux sélectionner, pour sélectionner, il faut naviguer avec la souris, voilà. Je prends, j'apprécie CTRL, je clique ici, et là, pour additionner, là. Si je monte le contrôle, je peux maintenant cliquer. Je clique, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais maintenant sur dimensionnement. Maintenant, je ne vais plus sur option. Je vais cliquer directement sur virage réel bétonnable. Je clique, je clique, j'attends. Pour ce qui est là, pour ce qui est là, peut-être que les mémoires appétit, ça va poser problème. Voilà, je ferme ici. Je rentre ici. Puis, je suis bureau. Je clique, je viens sur dimensionnement. Petonne armée. Et ici, je viens sur dalle ferraillage. Dalle ferraillage. Je clique sur dalle ferraillage. Dalle ferraillage. Je ferme le saut onglet. Je ferme l'autre. Voilà. Et ici, comme d'habitude, je clique sur zoom initial. Voilà la dalle est là. La dalle est là. Ici, j'ai l'armatique supérieure, l'éplice. Ici, c'est l'armatique inférieure. Voilà. Je vais régler les options ici, comme je l'ai fait avec la poutre et la colonne. Je clique sur option de calcul. Je continue. Arrobage, 3 cm. Je peux laisser. Le béton. Vous voyez qu'ici, c'est grillagé. Vous ne pouvez pas régler ici. Donc, il fallait faire tous les paramètres au départ. Et les paramètres que j'avais choisi sont là. Si vous ne le faites pas là-bas, ici, vous avez des difficultés pour la dalle. Vous voyez que même pour choisir la classe des barres, c'est aussi grillagé. Mais je peux quand même choisir le diamètre. Je clique ici. Je désélectionne tout. Et je prends les barres de 10. Là-dedans, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Il ne faudra pas prendre les gros barres. Je prends les 10. Des fois, je prends les 8. Et tout au plus, je peux prendre les 12. Je vais sur TRI. Ça ne me concerne pas le TRI soudé. À mettre des positionnement, là, je laisse comme ça. Je fais OK. Je reviens maintenant ici. Disposition de ferrage. J'ai ici mode de ferrage. Je ne fais pas le TRI soudé, mais je prends les barres. Et les barres, la longueur de 12 mètres et le diamètre minimal, c'est 10 que j'ai choisi. Et pour faciliter la tâche, je peux cliquer ici. Même ferrage. Supérieur et inférieur. Je veux que partout j'aie la même chose pour que ce soit exécuté facilement et rapidement sur chantier. Barres, ici. Les aramatures, je laisse les barres de 10. Les espacements aussi. Je peux les fixer à 10, tout comme je peux les laisser lui-même faire le choix. Je les laisse d'abord. Mais si je veux les espacements de 10, je fixe ici et il va me dire que ça va ou ça ne va pas. Voilà. Et puis, très soudé, je ne suis pas là. Secondaire. Voilà. Les angles. Il y a des ouvertures. Je laisse. Formes. Ce sont les barres principales. Je laisse comme ça. Et je fais OK. Voilà. J'ai fini la configuration. Comme d'habitude, je clique sur Calculer. Et si la dalle ici ne correspond pas à ce que je viens de faire. Donc, quand je fais Calculer, ça va me donner le message que ça ne va pas. Il y a les points de soignement. Il y a la flèche qui est plus grande. Tout ça. Mais s'il n'y a pas de message, je clique sur Calculer. Voilà. Là-bas, la dalle est ferraillée. Et vous pouvez voir déjà en 3D. Les aramatures sont là. Pour chaque direction. Voilà. La dalle est ferraillée. Ça, c'est la aramature supérieure. Je clique ici. C'est la matière inférieure. Je peux cliquer ici. Voilà. Voilà comment se ferraillée. En 3D. Voilà comment se ferraillée. Voilà. Donc, le ferraillage de la dalle est là. Maintenant, pour interpréter, vous pouvez venir ici. Ici, Résultats. Note de calcul. Note de calcul. Vous cliquez. Note de calcul. OK. Comme d'habitude. Et vous avez tous les détails ici. Voilà. Vous pouvez lire. Voilà. Tous les détails sont là. Les moments maximaux. Voilà. Les moments maximaux. Ce sont là. Flèche. Voilà. La flèche. La matisse supérieure. La partie inférieure. C'est inférieure à ce que j'ai fixé. Voilà. Et les combinaisons dont j'ai calculé sont là. Vous voyez que je n'ai pas de problème avec cette taille. Je ferme. Je clique sur le plan d'exécution. Voilà. J'ai quatre pages. Ici, c'est le coffrage de la dalle. Voilà. J'ai des surfaces de béton. Des surfaces de coffrage. Arrobage. Je vais vers la page 2. J'ai ici ferrage inférieure. Qu'est-ce qui se passe dans le ferrage inférieure? On va essayer d'interpréter. Si je regarde ici. Les barres qui sont disposées dans ce sens. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Dans cette direction. Dans cette direction. Sont des barres de 10. C'est 63 barres de 10. Espacées de 16. Et la longueur. C'est 9m34. Donc d'ici. Jusque là. Et de l'autre côté. Donc d'ici. Jusque là. Les barres qui seront disposées. Si je prends la direction X. Maintenant de la direction Y. Alors la moitié inférieure. Toujours. C'est. Les barres de 10. Toujours. Mais j'ai 59 morceaux. 59 morceaux. Qui seront disposés. Comme ça. Et ces morceaux. Ici. Oront. La longueur. 9m34. Espacées de 16. Maintenant. Dans les palais d'arrivée. C'est 13 morceaux. Dans cette direction. 13 morceaux. De 2m34. Espacées de 16. Je viens ici. C'est la même chose. Les barres de 10. Espacées de 16. De l'autre côté aussi. Je crois. C'est aussi. Les barres de 10. 63. Phi 10. Espacées de 16. Voilà. Donc. Ça. C'est ici. Donc. En général. À la partie inférieure. Je vais mettre les barres de 10. Et je vais les espacées de 16. Pour économiser. Je peux encore changer. Je mets les barres de 8. Et vous verrez que l'espace map peut diminuer. Je peux rentrer avec 10. Ou espacées de 8. Donc. Partout. Qu'est-ce que je fais avec la dalle? Donc. Là où il y a plus de sollicitations. Je mets plus d'armature. Là où il y en a pas. J'économise. Donc. Ici. Je peux retenir que. Pour. La partie inférieure. La armature inférieure. Je mets les barres de 10. Espacées de 16. Dans chaque direction. Je reviens maintenant ici. À la partie supérieure. Donc. C'est une dalle à doublerie. À la partie supérieure. Direction X. J'ai. L'espacement de 16. Toujours le bas de 10. Y. Parce que j'avais fixé. Que les mêmes. Et. Les mêmes armatures. Inférieures et supérieures. Voilà. Je vais là. Ça c'est les codes. Je vous avais montré. Comment lire ces codes. La fin passée. Je ne reviens plus. Ceux qui ont besoin de ça. Vous pouvez rentrer sur. La première vidéo. Dimensionnement de la colonne. Je vais donner tous les détails. Alors. Donc. Qu'est-ce que je retiens. Je retiens que. La dalle. Ici. Sera ferraillée. Par les barres de 10. Avec un espacement de 16. Dans toutes les directions. Direction X. Direction Y. Et les délits. Lits supérieurs. Lits inférieurs. Voilà. Un peu. Ça. Ce qui concerne. Dimensionnement de la dalle. Pour. Avoir. Ce plan d'exécution. Ou le plan de ferrage. J'avais dit. Vous cliquez sur imprimer. Il suffit d'avoir. Votre. Logiciel. PDF. Moi. J'utilise. Par exemple. PDF. Architect. Vous pouvez utiliser. PDF. Creator. Ou quoi. Vous cliquez. Et. Vous cliquez sur. OK. Il va imprimer. Euh. Ce ferrage. Ici. Voilà. Il va imprimer. Il ouvrir. Pour vous. Et. Vous avez tout ça. Maintenant. Euh. Je peux rentrer. Voilà. PDF. Architect. A terminé. Je clique sur. Armature. Pour rentrer. Ici. La cartographie. De la dalle. Et. Tout ça. Vous pouvez bien voir. Là. Ce sont des analyses. Mais. Moi. Ce qui me concerne. J'ai déjà fait. Je viens sur. Euh. Modélisation. Et. Geométrie. Je rentre ici. J'ai fini. Le ferrage. De la dalle. Mais. Maintenant. Je vais ferrailler. L'escalier. Et. En passant. Je vais. Vous. Vous. Que. Le ferrage. De la dalle. De l'escalier. Et. Des balcons. C'est fait. De la même façon. Mais. Pourquoi. Je vais. Encore. Ferrailler. L'escalier. Parce que. La charge. Que j'avais mis. Sur la dalle. Si je rentre. Sur. Le recode. La charge. Le bâtiment. C'était. Bâtiment. De catégorie. A. La fois. Passée. Je vous avais montré. Sa catégorie. Ce sont. Des bâtiments. Résidentiels. Habitation. Et. Pour le bâtiment. Résidentiel. Habitation. La charge. A mettre. Sur. Le planche. La dalle. Varié. De 1.5. A 2. Et nous. Nous avons mis. 1.5. Alors. Sur l'escalier. Il faut mettre. De 2. A 4. C'est à dire. Vous pouvez mettre. 2.5. Vous pouvez mettre. 3. Vous pouvez mettre. Et nous. Nous avons mis. 3. A moyenne. Donc. Ce qui signifie. Que. La charge. Que j'ai mis. Sur le plancher. C'est la charge. De 1.5. Mais. Sur l'escalier. J'ai mis. La charge. De 3. Donc. La charge. Est double. Que celle. De plancher. Il en est de même. Si j'avais. Le balcon. Je mettrais. La charge. De 3. Donc. Je ne peux pas. Prendre. Le dimensionnement. De la dalle. Pour. L'escalier. Pour. Apprécier. Les paillasses. Comment. Les paillasses. seront. Dimensionnées. Je. Réfait. La même chose. C'est à dire. Je vais. Dimensionnement. Ferrage. Théorique. Dans. Options. Paramètres. Réglementaires. Je vais. D'abord. Régler. Paramètres. Je crée. Je crée. Un nouveau paramètre. Je l'appelle. Ici. Escalier. Dimensionnement. Escalier. Dimensionnement. Voilà. Ici. J'avais. Je laisse. Matérieux. Je décoche. Ici. Je prends. Le. Beethoven. 25. Je prends. Le. Beethoven. 25. Et. Ici. Si vous ne prenez pas. Ici. Là-bas. Quand on va. Dans les options. Vous n'aurez pas la chance. de le faire. Classe des armatures. Je prends. Des assez. Haute adhérence. 400. Dictivité. Je laisse. Paramètres à l'LS. La flèche. Je laisse. 3 cm. Ferrage. Ici. Je laisse. Comme ça. Je clique sur. Ajouter. Fermer. Maintenant. Il est question de prendre. Les paramètres. Des affectés. Sur. Les paillasses. Je clique. Ici. Je viens sur. Les sélections des barres. Je clique. Ici. Là-bas. Je mets. Panneau. Et. Je prends. Payasse. 15 cm. Je clique sur. Des barres. Pour les sélectionner. Vous voyez que. Toutes les paillasses. Sélectionnées. Je clique. Sur. Ici. Là-bas. Je clique seulement. Et ça copie la sélection. Je clique. Sur. Dimensionnement escalier. Et. Je clique sur. Appliquer. J'applique. Les caractéristiques. Je ferme. Fermer. Je ferme. Je refais la même chose. Donc. Cette fois-là. Je vais sélectionner seulement. Une partie. Donc. Je prends. Le volet. Le volet. Aller. Palais de repos. Le volet. Retour. Je sélectionne. D'abord. Croquis. Croquis. Pour essayer. D'être. Plus près. Voilà. Alors. Qu'est-ce que j'ai fait. Je vais sélectionner. Je clique à droite. Sélectionner. Je sélectionne. Le premier. Je viens sur. J'appuie sur. Contrôle. Le deuxième. Contrôle. Voilà. Maintenant. J'ai. Je clique à droite. Sélectionner. J'ai. L'escalier. Qui est sélectionné. Maintenant. Je vais sur. Dimensionnement. Maintenant. Je vais sur. Ferrage. Réel. Béton. Ferrage. Réel. Béton. Je clique. J'attends. Fermer. Attends. Ça n'a pas pris. Des. Passes. Attends. Attendez. Avec moi. Avec. Laissez moi. Non non. C'est à dire. Le palais des repos. Je n'avais pas mis. J'avais mis ça comme là-bas. Je maîtrise. Je rentre là-bas. J'ai. Des. Je sélectionne le palais de repos parce que le palais de repos a été déjà dimensionné comme étant la dalle. J'ai des sélections, j'ai réglé le problème. Je sélectionne le palais de repos. Je viens ici. Ça passe 15. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je vérifie. Là, passe 15. Exactement. Et ici, passe 15. Je crois que le problème n'est pas là. Je sélectionne encore. Là. 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 Les nez ici. Tac. Là. Je prends. Et je prends. Dimensionnement. Férage. Béton armé. Je ferme. Dimensionnement. Férage. Béton armé. Férage. Réel. Dalle. Là, c'est le palier de repos qu'il m'a donné. Je rentre. Je prends. D'abord, le palier. Allez. Je prends ça. Voilà. Je vais dimensionner séparément. Dimensionnement. Ferrage. Dalle. Réalisé. Je garde ça en 3D. Utilisation. Géométrique. Je désélectionne. Je le prends, ultimationnement béton armé, ferrage redale, voilà, comme ça il n'y a pas de problème, haut, là haut, zoom initial, voilà, pas de soucis, je vais sur option de calcul, j'avais dit si vous ne faites pas la barre, ici vous aurez des problèmes, c'est grillagé, donc il fallait choisir la barre, je prends les barres de 10, 3 sous D je laisse, ok, je vais ici, comme on a fait avec la dalle, c'est la même chose, des panneaux, barres, oui, je prends les barres, même ferrage, partie supérieure et inférieure, je peux laisser, cette fois-ci pour que vous voyez un peu la différence, je fais les barres ici, je laisse ici, et je fais ok, alors je clique sur calculer, voilà, le ferrage est fait, pour participer les parties inférieures, je vais sur le plan d'exécution, je vais voir le coffrage de la dalle, je vais ici, partie inférieure, voilà, les barres de 10 espacées de 16 pour cette direction, et de l'autre côté, les barres de 10 espacées de 16, mais ici c'est 13 morceaux, et ici c'est 19 morceaux, la longueur n'est pas la même, ici la longueur c'est 1m4, voilà, je vais sur troisième page, ferrage supérieure, c'est la même chose, voilà, et ici ce sont les quantités, les codes, je rentre, je clique sur armature, je rentre là-bas, dalle ferrage, j'étais ici, je change de paramètre, je vais ici pour que vous voyez un peu la différence, maintenant, les barres, je vais un peu choisir les barres de 8, barres de 8, je mets ok, disposition, je clique sur disposition, barres, et puis je laisse comme ça, je mets ok, je clique sur calculer, je reviens sur note calcul, plan d'exécution, ici, voilà, donc, avec les barres de 8, l'espacement est maintenant réduit, j'ai maintenant les espacements de 10, donc je peux ferrailler ça à la paillasse avec l'espacement de 10, vous voyez comment on joue un peu, voilà, je vais à la partie supérieure, c'est la même chose, l'espacement de 10, voilà, si je, au fur et à mesure que je diminue le diamètre des grains, l'espacement augmente, si j'augmente le diamètre, l'espacement va dur, si je diminue ici, l'espacement diminue, si j'augmente le diamètre, l'espacement se va augmenter, donc il est aussi possible de le faire avec les barres de 8, parce que les substations ne sont pas aussi énormes, et j'avais mis ça à une paillasse de 15, si vous diminuez l'épaisseur de la paillasse, à 12, vous verrez que ça va vous donner aussi, beaucoup d'armature, voilà, c'est un peu ça, je clique sur armature, et puis je rentre ici sur modélisation, géométrie, je suis là, donc je peux ferrailler comme je veux, le balcon, tout ça, c'est la même procédure, ce sont des panneaux, il suffit d'abord d'aller sur dimensionnement, ferrage, paramètres réglementaires, pour essayer de créer de nouveaux paramètres, pour vous les attribuer, soit à votre dalle, soit à vos paillasses, ou encore à vos balcons, et puis vous les dimensionnez. Merci, je pense que le prochain tuto, sera le dimensionnement de la fondation, et nous allons dimensionner cet immeuble ici, R plus 5, sur des semelles isolées, et puis encore, on va les dimensionner sur les radiers, pour essayer de donner la possibilité à toutes les chanquées de voir comment on peut dimensionner des semelles isolées, et comment on peut dimensionner les radiers, et aussi, pour ce dimensionnement de la semelle, de la séance prochaine, il faudra voir les essais, les essais des sols, déjà réalisés, je vais vous montrer comment les rapports de laboratoire se présentent, on va prendre un rapport de laboratoire, comment choisir les contraintes, toutes les caractéristiques du sol, et mettre dans le robot, pour essayer de calculer, ça sera un peu plus pratique, alors je vous remercie, à la prochaine.